Bonjour et bienvenue à la première conférence numérique de l'Histoire de la Tribune en région Auvergne-Rhône-Alpes. Une rencontre diffusée en direct qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'interventions La Tribune avec vous, déjà initiée par La Tribune à Paris, Bordeaux, Toulouse ou encore dans les régions Occitanie et Sud. Depuis le 17 mars, la France et notre région est confinée. Après la stupeur et les premières mesures de protection urgence, voici le temps pour toutes les entreprises de mettre en œuvre des solutions efficaces, concrètes, pour tenir dans la durée, afin d'éviter le basculement irrémédiable vers une crise économique sans précédent. Mais surtout, comment se préparer d'ores et déjà à reprendre son activité, même si la période de sortie de crise n'est pas encore certaine. Pour en discuter, nous accueillons ce matin autour de cette table ronde virtuelle nos experts et donc que j'accueille Odile Dubreuil, la présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Ronald. Bonjour Madame Dubreuil. Bonjour Stéphanie. Frédéric Morel, le président de Lyon Place Financière et Tertielle. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Philippe Valentin, le président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Renjohan. Bonjour Monsieur. Bonjour tout le monde. Et enfin, Monsieur Jean-Pierre Vest, le directeur du réseau Verne-Renalc de BPI France. Bonjour Jean-Pierre. Au-delà des premières mesures d'urgence, le premier enjeu pour aborder l'avenir, c'est donc gérer sa trésorerie. Dans ce contexte, la première question, que doit faire un dirigeant d'entreprise ? Et donc je donne la parole à Madame Dubreuil pour démarrer ce débat. Oui, vous avez entièrement raison Stéphanie de commencer par le nerf de la guerre qui est la trésorerie. Une entreprise a besoin de cash. Elle a besoin de réfléchir et d'anticiper. Aujourd'hui, on est dans une crise totalement inédite, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans la culture de nos PPE, puisque nous, experts comptables, nous travaillons essentiellement avec des PPE, leur culture, ce n'est pas de l'embêtement à outrance. C'est plutôt de vivre avec le cash qu'ils ont actuellement. Or, nous sommes aujourd'hui dans un avenir incertain. Nous naviguons à vue. Personne ne peut nous dire exactement quand est-ce qu'on va ressortir, comment on va ressortir. Donc, le message très, très important aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver du cash suffisamment. Alors, tout d'abord, on va raisonner à très court terme. Qu'est-ce qu'on va faire pour les 15 premiers jours en termes de besoin de fonds de rouleau ? Ensuite à un mois, ensuite à deux mois, voire ensuite à six mois. Mais on ne peut pas aller trop loin trop vite. Mais réfléchissons progressivement. Les 15 premiers jours sont cruciaux. Même si je me positionne aujourd'hui, 8 avril, qu'est-ce qui va se passer dans ces 15 jours ? La priorité, les priorités pour ne pas bloquer l'économie, c'est bien sûr de payer ses fournisseurs. Le crédit inter-entreprise, on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, il va falloir réfléchir de nouveau à fin avril. On vient déjà de vivre les payes de mars. Est-ce que ça va passer fin avril ? Alors que la plupart des entreprises sont arrêtées en ce qu'on appellera, entre guillemets, chômage partiel. Donc aujourd'hui, c'est de trouver du cash. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de trouver toutes les aides possibles que le gouvernement a mises en place. Et on va essayer, mais nous en parlons ensuite, bien entendu, essentiellement avec Jean-Pierre pour la BTI. On parlera bien sûr de ce fameux BGE de prêt garanti par l'État. Mais aujourd'hui, anticipons en essayant de trouver toutes les aides possibles que le gouvernement a mis en place pour aider les entreprises. La priorité, c'est ce cash. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler en quelques mots quelles sont les grandes aides auxquelles les entreprises peuvent faire appel ? Alors la première chose, bien évidemment, c'est la fameuse activité partielle. Cela veut dire que les entreprises, si possible, travaillent, si possible, télétravaillent. Mais on sait très bien que ce n'est pas toujours évident et toujours possible, bien entendu, de manière pragmatique. Donc, certains salariés par roulement ou totalement sont mis en appel en chômage partiel, c'est-à-dire vont avoir l'activité partielle. Donc, ça va permettre aux entreprises, ça leur permet déjà de pouvoir avoir, continuer à avoir leurs salariés, les payer. Mais on fait simplement une avance de trésorerie. Et ensuite, l'entreprise, sous quelques jours, va recevoir une allocation de l'État qui va leur permettre de rembourser ce qu'ils ont payé en termes de salaire. Ça, c'est la priorité. C'est très, très important. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le report des charges fiscales et sociales, surtout pas la TVA, mais tout le report des charges fiscales et sociales. Donc, ça, c'est important. Même si ce n'est qu'un report, ça permet au moins d'avoir du cash tout de suite. Donc, là encore, il faut absolument s'en servir et faire un petit plan de trésorerie, comme je vous le disais, à très court terme. Mais au moins qu'on sache comment on va vivre ces 15 jours, ce mois, ces deux mois qui arrivent. Et puis ensuite, on a aussi éventuellement, et si on a éligible condition, le forfait solidarité qui peut être alloué de 1 500 euros. Et puis ensuite, bien entendu, le banquier avec le fameux prêt garanti paritaire. Il existe aussi d'autres solutions, mais voilà pour ne pas trop noigner d'informations. Les chefs d'entreprise qui nous écoutent. Mais allez-y, il faut trouver du cash et il y a des solutions qui existent. En tout cas, ça me paraît vraiment important de le dire. Monsieur Bess, les dispositifs spécifiques de la BPI, en complément de ce qu'a dit Madame Dubré pour les chefs d'entreprise, on reviendra un peu plus en détail sur le PGE ensuite. D'abord, avant de parler des dispositifs, je voudrais dire qu'Audi a complètement raison. Le cash, c'est l'honneur de la guerre, c'est évident. Et pour y arriver, ce qui est très important, c'est que les chefs d'entreprise soient le plus transparents possible. Aussi bien avec leurs conseils, notamment les experts comptables, leurs conseils en général, mais aussi et surtout avec leurs banquiers. En fait, de la transparence et de la confiance, c'est un discours assez commun, mais en ce moment, il est très important. Il est très important que nos chefs d'entreprise soient le plus transparents possible pour engendrer cette confiance qui est nécessaire. Au niveau des dispositifs, des dispositifs banque publique BPI France, ce qu'il faut retenir, on en parlera plus tard, mais ils sont en complément de l'effort massif que fait l'État avec ce fameux PGE. Donc, retenons que les dispositifs BPI France sont très complémentaires et dans cela, on en parlera là aussi plus tard, c'est le prêt que nous mettons en place avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un dispositif spécifique à notre région. M. Morel, représentant de pas mal d'organismes bancaires et de toute la sphère conseil à Lyon, par rapport à cette question de la trésorerie, pour vous aussi, c'était important et tout le monde dit que les banques doivent jouer le jeu. Qu'en dites-vous ? Je pense que je mettrai un peu de visibilité sur le cash. Le cash, c'est roi, comme ça a été dit. Pour autant, il faut regarder le plus loin possible. Parce que quand on parle de cash, on raisonne par rapport à cette période de confinement, qui est tout à fait particulière. Par contre, il faut penser aussi à la reprise d'activité. Il faut se dire aussi que toutes ces aides sont souvent des reports d'échéance. Il faudra rembourser ces reports d'échéance. Et que par ailleurs, il y aura une après-crise. Et il y aura vraisemblablement des opportunités dans le redémarrage des entreprises. Donc, tout ça nécessitera du cash. Et le cash, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il faut saisir toutes les opportunités pour améliorer le cash et se donner une visibilité la plus lointaine possible en fonction de scénarios de sortie de crise. Donc, le cash est totalement fondamental. Alors, en tant que président de l'emplace financière et tertiaire, quand j'ai pris cette présidence, le sujet, c'était de réhabiliter les métiers de la finance et la finance. Je crois que, comme on témoignera aujourd'hui, tous les acteurs de la finance sont mobilisés face à cette crise qui est avant tout sanitaire, bien sûr, et ensuite économique. Et donc là, la place financière joue donc son rôle à travers l'ensemble des acteurs de la place financière. Monsieur Valentin, à la CCI, on est aussi un convergeur. C'est là où les entreprises peuvent s'adresser. Qu'est-ce que vous répondez aussi par rapport à cette mesure ? Comment vous les orientez ? Qu'est-ce que vous faites pour les orienter vers les différents dispositifs ? Alors, nous, on a la chance d'être dans le corps du réacteur parce qu'on a mis en frontale plus de 150 conseillers qui reçoivent des appels. Et appellent, vont chercher des entreprises avec une typologie. On essaie de prendre les plus fragiles et d'avoir un spectre plus large quand même. Et au niveau de la trésorerie, en fait, ce qu'il faut, c'est... Nous, on a vu la séquence au démarrage. C'était panique à bord parce qu'il y avait des informations, des contre-informations. Donc, les gens étaient bombardés d'informations diverses et variées par rapport à leur syndicat respectif. Donc là, ça commence à se caler un petit peu. Moi, je tiens à saluer au niveau du... Sans approche politique, on est vraiment à politique, mais il y a un momentum très particulier où le gouvernement a mis le paquet, comme on dit, sur les entreprises. Et au niveau de la trésorerie, en fait, il faut faire la différenciation de ce qu'on va amener en décalage, comme les emprunts, crédits bas, etc. Donc là, c'est plutôt... Ça allège la trésorerie au niveau des charges. Et puis, le fait de recharger de la dette, ça, c'est important. Parce que les chefs d'entreprise ne voient pas forcément... Comme ils sont homibulés sur un trésor, c'est de dire, plus j'en prends, je me protège, puis on verra par la suite. Et à un moment donné, quand il y a un rempland de six mois, sur un emprunt, c'est un emprunt, c'est un emprunt, à un moment donné, il faut rembourser. Donc, il faut être et à la fois sur du court terme, et là, on dit la raison, parce que là, c'est une priorité, quand il y a les fiches de paye. Donc, moi, je suis à la fois président et puis chef d'entreprise où j'en ai plusieurs, des TPE, PMO. Et il y a le curatif immédiat, pour dire que ça passe, et après, de voir dans l'étalement un petit peu comment ça peut se dégumer. Et la chaîne de valeur, c'est vrai que le crédit inter-entreprise, il est fondamental, parce que vous avez un client qui ne paye pas forcément de sous, on ne peut pas payer, et c'est la chute vertigineuse de toute la chaîne par rapport à une affaire faite. Donc, le ressenti au niveau des entreprises, c'est de dire la trésorerie, ils ne savaient pas trop à quelle porte frapper, des difficultés purement matérielles pour déclarer le temps partiel très compliqué parce qu'il y a eu un engorgement pharaonique sur le système informatique. Donc, c'est en train de se décanter, les entreprises commencent à poser un petit peu le sujet. Il y en a qui sont vraiment, vraiment en grosse difficulté. Et la Cécile les accompagne du mieux possible. Madame Dupré, vous me disiez que, justement, après les premières difficultés, vous aviez l'impression que, justement, sur cette question du temps partiel, du chômage partiel, ça se décantait, que ça allait un petit peu mieux. Si vous pouvez nous donner quelques éléments par rapport à ça pour les entreprises ? Alors, comme vient de le dire Philippe, il y a eu un engorgement absolument terrible des systèmes. Les systèmes n'étaient pas préparés à supporter une telle demande. Aujourd'hui, ça commence à aller mieux, c'est-à-dire que début de semaine, depuis lundi, on arrive à peu près à avoir tous les codes. La directe nous a affirmé que tout passerait au niveau des demandes, qu'il n'y aura pas de problème informatique. Les dossiers sont examinés avec bienveillance pour essayer d'en refuser le moins possible. S'ils sont refusés, c'est vraiment de manière très, très motivée. Bien évidemment, si on est en activité partielle, on ne travaille pas. Ça a l'air d'être simple, mais ça n'était pas forcément dans les faits. Mais ça peut être une activité partielle, c'est-à-dire un travail partiel. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une demande d'allocation pour, par exemple, trois jours sur cinq. On n'est pas obligé de travailler à 100 % parce que, selon les entreprises, elles n'ont pas forcément la possibilité de travailler à 100 % tout simplement parce qu'il manque des approvisionnements. Par exemple, pour des artisans où les chantiers sont fermés, le télétravail n'est pas possible, etc. Donc, aujourd'hui, oui, ça va mieux. On a moins de bugs. Par contre, il nous reste encore des imprécisions. On est en demande. J'en ai encore fait hier. Je vais essayer de remonter au niveau de l'État. des demandes spécifiques, de précision. On a encore des cas précis où on n'a pas des réponses suffisantes. Alors, je sais aussi que ce n'est pas si simple que ça. On est sur une quatrième semaine. On est tous pareils. On aurait voulu que ça aille beaucoup plus vite. J'espère vraiment que d'ici la fin de semaine, on aura à peu près tout résolu. Donc, une des mesures phares qui permettra de tenir et de sortir de la crise, c'est ce qu'on appelle le PGE. C'est un produit qui a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Aujourd'hui, les banques sont prêtes. On va un petit peu revenir dessus. Et je interroge M. Bess, que c'est lui qui, parfois, il y a une confusion, ce qu'il nous disait entre BPI France et le PGE. Donc, il va nous expliquer le mécanisme et un petit peu comment on l'exerce et dans quelles conditions. Alors, le PGE, effectivement, est la mesure phare au plan financier. Je rappelle quelques chiffres. L'État, donc, a mis en œuvre la possibilité de garantir 300 milliards de crédits bancaires. 300 milliards de crédits bancaires, c'est beaucoup d'argent. C'est 15 % du PIB de la France. C'est une somme considérable et c'est un plan massif de soutien aux entreprises. Ces 300 milliards, comment ça fonctionne ? C'est les... Chacune des banques est prêteur. Donc, la banque prête et l'État garantit à 90 % ses prêts bancaires. Ça, c'est le principe général. Ça s'adresse à toutes les entreprises, qu'elles soient TPE, PME, ETI, voire grandes entreprises. On va bien sûr ici parler beaucoup plus des ETI, pas des ETI, mais plutôt des TPE, comme le dit Odile, et des PME. Comment ça fonctionne concrètement ? L'entreprise va voir son banquier et il définit ce qu'on appelle un besoin de financement. C'est très important d'avoir, de définir le besoin, ni trop, ni trop peu. Et comme on l'a dit, un crédit, il faut le rembourser. Donc, il faut vraiment définir précisément le besoin. Et le besoin, il s'agit de couvrir les charges fixes pendant, on va dire, les trois prochains mois qui arrivent. Ne pas forcément confondre le plafond de ce PGE. Le PGE, le plafond, c'est 25% du chiffre d'affaires annuel. Mais 25% du chiffre d'affaires annuel, c'est une grosse somme et ce n'est pas forcément le montant souhaitable. Une entreprise qui a beaucoup de trésorerie disponible, qui a un poste client à mobiliser, il faut d'abord, et dans un premier temps, qu'elle utilise au moins une partie de ces moyens-là avant de tomber dans un crédit qui sera, de toute façon générale, lourd à rembourser. Donc, bien définir en collaboration avec son expert-comptable le besoin. Ensuite, quand le besoin est défini, il y a une sorte de préaccord donné par la banque. On va sur un site, l'entrepreneur va sur le site pour avoir un numéro unique de PGE. Et une fois que ce numéro unique est attribué, il revient voir son banquier qui lui donne un accord de financement, sachant qu'il peut y avoir, notamment pour le PME, plusieurs banques. Dans ces cas-là, il aura discuté au préalable avec ces deux, voire ces trois banquiers pour définir comment le montant global de PGE est ventilé entre les différents banquiers. Et c'est là que, selon que je parlais tout à l'heure, la transparence et le jeu collectif sont essentiels. Là, il faut vraiment que les banques jouent collectif, et c'est le cas. Je peux vous dire que, dans l'Ouvergne-Rhône-Alpes, le jeu collectif est une pratique habituelle. Et que ce soit à Grenoble, les places principales, à Lyon, à Clermont-Ferrand, ce jeu collectif, il y a une fraternité bancaire qui se met en place. Et effectivement, ça fonctionne. Le temps de la communication est en partie largement terminé. Maintenant, c'est le temps de l'action pour le PGE. Au niveau global, nous avons déjà presque un milliard de financements demandés au plan global dans la région. À ce titre-là, c'est considérable sur les premiers jours. Et je vous laisse... Évidemment, il y a des exclus, un peu, mais il y a des exclus. Et dans ces cas-là, la voie de solution, c'est la médiation du crédit qui est animée, comme vous le savez, au plan départemental, par les banques de France départementales, dont la médiation, c'est le recours, éventuellement, si le PGE n'amenait pas, s'il y avait un refus bancaire. Il y a une bienveillance bancaire forte. Mais évidemment, ce n'est pas 100% des besoins qui se sont couverts ainsi. Voilà ce que je voulais dire sur le PGE, qui est un dispositif massif, qui fonctionne. Toutes les banques l'ont pris en main. Il n'y a pas d'exclusion. Et c'est vraiment un dispositif qui commence à des très petits montants jusqu'à des montants très significatifs. Monsieur Morel, vous confirmez cette prise en main des banques et cette prise d'intérêt du monde bancaire régional ? Oui, tout à fait. Je pense qu'on démontre la place financière et les banquiers plus particulièrement. Je dirais les banquiers de proximité, les banquiers qui sont dans les territoires, démontrent leur soutien à l'économie générale et aux entreprises. Je crois que c'est un élément fort, une image forte qu'il faut faire passer. Aujourd'hui, les banques, la finance, servent l'entreprise et vont sauver une partie des entreprises. Pour compléter ce que dit Jean-Pierre, je rajouterai aussi l'importance de la notation Banque de France. Nous sommes dans une période d'arrêté des comptes 2019. Faites attention effectivement à cet arrêté des comptes qui va revêtir une importance primordiale pour l'ensemble des notations et pour la sortie de crise. Il s'agit non pas d'optimiser 2019, mais d'avoir le recul nécessaire pour d'une part avoir des comptes qui sont bien présentés, qui sont bien expliqués, qui peuvent aussi être complétés par un business plan, une vision de l'entreprise à la fois quantitative et qualitative. Et on rentre dans une période où il conviendra de renforcer la confiance entre d'une part les banquiers et d'autre part l'entreprise. Ce qui était le cas auparavant, mais qui est renforcé aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'effectivement, les banques de proximité démontrent leur importance et toute l'énergie qu'elles peuvent mettre au service de l'économie. Madame Dubreuil, en préparant cette rencontre, on a évoqué aussi le cas des entreprises qui seraient refusées et notamment le cas des plus petites aussi qui ne peuvent pas y accéder. Vous avez, avec d'autres présidents dans d'autres régions, imaginer un autre dispositif. En tout cas, vous avez d'autres solutions complémentaires. Est-ce que vous voulez aussi reparler de ce PGE, des solutions peut-être alternatives qu'on pourrait imaginer ou activer ? Oui, tout à fait. Alors, au niveau de ce PGE, je rejoins tout à fait les propos de Jean-Pierre et Frédéric. Pour moi, c'est hyper important. On a bien insisté sur le besoin. Donc effectivement, il faut vraiment cibler le besoin. Et là, je crois que l'expert comptable a toute sa place pour cibler le besoin parce qu'effectivement, le chef d'entreprise a d'abord entendu 25 % de son chiffre, mais ne s'est pas posé d'autres questions. Donc nous, on est là pour dire, halte là, ce n'est peut-être pas du tout la somme dont vous avez besoin. N'oublions pas que c'est vrai et pas du tout une subvention qu'il va falloir, bien évidemment, le rembourser, voire en one shot, voire sur les quatre années qui suivent. Donc ça, c'est déjà la priorité. Ensuite, bien évidemment, une fois qu'on a cibler le besoin, on va dire à notre client d'aller voir son ou ses banquiers pour avoir ce préaccord. Sauf que, bien évidemment, sur des sociétés qui ont, par exemple, des capitaux proches négatifs, des sociétés qui étaient déjà un peu vulnérables, qui avaient des trésoreries un peu faibles, le banquier peut bloquer et dire qu'il n'accepte pas ce PGE pour X raisons, qui, bien entendu, peut être tout à fait acceptable. Ce n'est pas là-dessus qu'on peut imaginer que ça ne passe pas. Par contre, nous avons imaginé une solution alternative avec effectivement les homologues experts comptables et présidents de grandes régions de France. Nous, Verne-Rhône-Alpes, nous sommes une des grandes régions, la deuxième grande région. J'ai travaillé aussi avec Paris-Ile-de-France, PACA et Haute-France pour essayer de trouver peut-être une solution alternative que nous voulions proposer, c'est-à-dire jusqu'à 20 000 euros, c'est-à-dire pas une somme astronomique, mais une somme qui pourrait au moins couvrir un besoin de fonds de roulement dans la limite de 20 000 euros, une somme qui pourrait couvrir un besoin de fonds de roulement de ces toutes petites entreprises pour au moins payer le minimum, c'est-à-dire, on a bien parlé des fournisseurs tout à l'heure, c'est hyper important, les salariés, et puis un tout petit peu quand même le dirigeant. Donc, en se disant que sur une attestation de l'expert comptable, on pourrait imaginer qu'une somme maximale de 20 000 euros soit débloquée dans les mêmes conditions que le PGE pour le remboursement, mais qu'au moins on soit sûr que les petites PPE ne soient pas exclues du système, parce que c'est là un petit peu notre crainte. On a fait les calculs ce week-end avec mes trois homologues et on s'est rendu compte que même si, en prenant une hypothèse de 30 % de pertes, c'est-à-dire de sociétés qui déposeraient le bilan, ce type de société pour lequel on aurait accordé ce prêt de maximum 20 000 euros, finalement, quand on a fait nos extrapolations, on s'est rendu compte qu'il valait mieux cela plutôt que de perdre encore plus, parce qu'une entreprise qui dépose le bilan, ça peut être catastrophique dans la chaîne, dans la chaîne de production. On peut mettre des salariés au chômage, des sous-traitants qui n'ont plus de travail, etc. On est vraiment dans un système de cascade de boue de neige. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est un système alternatif, mais on a vraiment essayé de cogiter, de trouver d'autres solutions. Mais en tout état de cause, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure et je réaffirme, le cash est important. On a besoin d'anticité. Et on sait aujourd'hui qu'il faut gérer, aujourd'hui, actuellement, dans un avenir incertain, cette crise, mais il faut absolument qu'on gère un petit peu plus loin l'après-crise. Je sais que nous allons en reparler ensuite. Monsieur Morel, vous voulez intervenir ? Oui, je crois que là, ce qui est important, ce que vient de dire Odile, c'est que grosso modo, il ne faut pas que des entreprises sortent de la crise guérie, mais vont mourir. On va sortir en entreprise d'avoir un certain nombre de cas d'entreprises qui vont sortir de cette crise, qui ont pris un certain nombre de mesures. Pour autant, elles seront face à un mur de dette, un mur de remboursement. Donc, il faut vraiment commencer déjà à réfléchir sur comment articuler, en fait, le montage financier et cette sortie de crise sur un plan financier. Aujourd'hui, on était dans une première étape qui était je collecte autant que possible le cash. Pour autant, on l'espère d'ailleurs, dans quelques mois, on sera sorti de cette crise et pour autant, il faudra rembourser tout ça. Il y a peut-être aussi un complément et une typologie d'entreprise qui est mal couverte aujourd'hui, que sont les entreprises qui sont rentrées dans la crise alors qu'elles étaient déjà fragiles. Force est de reconnaître, et je parlais de la notation de Banque de France tout à l'heure et du PGE, qu'aujourd'hui, ces entreprises qui étaient fragiles se retrouvent encore plus fragilisées par ce confinement économique. Et donc, derrière, on va avoir certainement beaucoup, beaucoup de dépôts de bilan. Pas aujourd'hui, parce que pour l'instant, il y a un certain nombre d'aides, mais vraisemblablement dans quelques semaines ou quelques mois. Et pour l'instant, reconnaissons que ces entreprises qui sont rentrées avec une situation financière fragile dans cette crise ne sont pas excluées en tant elles, mais n'ont pas la possibilité d'avoir recours à un certain nombre de subventions, pas de subventions, mais d'aides financières. Valentin, est-ce que la CCI est particulièrement vigilant justement aux entreprises déjà fragiles ? Est-ce que vous avez mis en place un suivi particulier ou spécifique pour ces entreprises-là ? Par la force des choses, en fait, quand ils savent qu'ils ont une situation qui est très délicate, puis après, il faut être très lucide. Une entreprise qui est fragile et qui subit un tel séisme, sans être fataliste, la suite, elle va être très, très, très compliquée. Donc, c'est les premières personnes qui nous contactent. Donc, après, c'est ce que disait Jean-Pierre, c'est ne pas se... Enfin, être conseillé par rapport à... Sur une petite entreprise, c'est essentiellement l'expert comptable qui fait office de conseil, qui fait office de... Qui coache un petit peu. Quand on monte un petit peu au-dessus, les gens ont la chance d'avoir un conseiller général. Et c'est de mobiliser, avant de courir sur la trésor, pour arriver à un mur, comme dit Frédéric, c'est de voir tout ce qui est possible de faire de façon simple et efficace, de mobiliser le poste au client, si c'est possible, pour financer de l'actif. C'est quand il y a de l'actif qui peut être fait pourquoi pas. Et c'est surtout de le mettre sur, par exemple, des procédures ad hoc. C'est pour négocier. C'est avant l'antichambre de savoir s'il y a un séisme ou la mise en sauvegarde. C'est-à-dire qu'on a encore la trésor, mais on sent que ça ne va pas aller au bout pour protéger l'entreprise. Et après, il y a liquidation où manifestement, après, il n'y a plus de soucis. Donc, nous, on collège sur ça. Essentiellement, les petites structures, par exemple, les commerces qui, eux, ont l'obligation de fermer, les gens qui sont en TNS, travailleurs non salariés, là, c'est vital. C'est-à-dire, à la fin du mois, tout simplement manger. On ne mesure pas, mais on en est là pour certaines petites entreprises, micro-entreprises. Et nous, on essaie de les router sur la région, sur la métropole. Vous avez les dispositifs 1 500, 1 000 euros, etc. Et effectivement, là, ça se gère plutôt pas mal parce qu'il y a des dispositifs qui fluidifient énormément. Mais rendez-vous dans un mois et demi, deux mois, là, on va commencer à coincer. Et il suffit de mesurer. Nous, on est en contact direct avec le tribunal. Et on voit que ça monte en puissance, que la masse est en train de se construire par rapport à des entreprises qui sont, comme dit Frédéric, très fragiles et qui manifestement, enfin, n'arriveront pas à franchir le cap, malheureusement. Et je rejoins Odile, c'est que c'est vrai qu'il faut aider tant faire que se peut une entreprise parce qu'elle s'inscrit dans une chaîne. Et il faut mieux aider l'entreprise, surtout si la chaîne, elle est forte et que derrière, l'incidence, elle est hyper importante parce qu'on cascade. Le fournisseur du fournisseur et ça fait un séisme sur l'ensemble de la chaîne. Et à un moment donné, quand vous n'êtes plus payé, même avec la bienveillance que vous pouvez mettre dessus, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Donc, en dessous, ça dégringole à X, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, on commence à avoir de plus en plus d'appels, y compris aussi des salariés qui voient bien que leur entreprise, elles sont dans une situation très, très, très compliquée et en disant, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a des bonnes volontés des dispositifs qui s'agrègent dessus. Donc, on est très vigilants là-dessus et c'est pour ça que l'ACSI, on est en train de préparer un grand projet de redémarrage parce que c'est le vrai sujet. Là, le job est plutôt bien fait et c'est le démarrage pour accompagner les entreprises sur un cadre un peu différent pour permettre de rebondir, de superformer parce qu'elles vont être pour certaines surendettées et que ça passe de nouveau le cap et le cap, il sera dans 5-6 mois. Avant de continuer, je voulais dire à ceux qui nous regardent que vous avez la possibilité de nous poser, de poser des questions à nos différents experts, soit sur notre compte Twitter à la Tribune en novembre en HAL soit sur notre chaîne YouTube là où vous regardez actuellement le live. Nous poursuivons. Une autre question essentielle de l'après, vous l'avez déjà nettement souligné, c'est la solidarité, pas seulement en étant une entreprise qui produit dans 20 ans difficile et avec des mesures de précaution mais aussi une entreprise qui respecte sa chaîne de valeur et sa chaîne de valeur c'est notamment ses fournisseurs et vous avez déjà tous réagi là-dessus mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu plus là-dessus. Pourquoi, Monsieur Morel, c'est important de s'inscrire dans cette chaîne de valeur pour préparer la suite ? Toujours dans cette autre suite. On a vu vraiment une période de dingue quand même parce qu'il y a quatre semaines, on était tous en train de se battre pour aller chercher des ressources, des talents et on avait du mal à recruter. Le leitmotiv de l'ensemble des conseils d'administration c'était de dire qu'on n'a pas de possibilité de recruter et donc on est vraiment à la recherche de talents, on met en place plein de discours, on met en avant l'ARSE, on met en avant des valeurs pour attirer les talents. Aujourd'hui, on est dans un phénomène de crise quelques semaines après et il conviendra, il convient à mon sens de conserver à l'esprit les valeurs qui ont été mises en avant. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une après-crise et qu'après cette crise, je pense que l'ensemble des salariés, l'ensemble des jeunes sauront, auront une leçon ou tireront une leçon de comment s'est comportée l'entreprise pendant cette période de crise. Elle comprend, on a beaucoup de jeunes par ailleurs, elle comprend très bien la situation, pour autant, il faut conserver les valeurs. En ce qui concerne mes fournisseurs, je suis persuadé que le déconfinement se fera par filière. Aujourd'hui, j'ai des chefs d'entreprise qui me disent j'ai arrêté mon usine parce que je ne savais pas trop bien comment on allait fonctionner, ne serait-ce qu'en sécurité des salariés. Aujourd'hui, je commence à voir comment ça fonctionne, je remets en route mes usines, mais je ne le fais que si j'ai une concertation entre mes clients et mes fournisseurs. C'est pour ça qu'il est fondamental de rester dans une relation de confiance, une relation de confiance et de long terme avec ses fournisseurs parce que la sortie de la crise se fera aussi en partenariat avec les fournisseurs. Pour produire, il convient aussi d'avoir du stock, il convient d'avoir des approvisionnements et donc il est nécessaire effectivement d'avoir des relations fortes avec les fournisseurs et d'avoir une coordination. Je pense que toutes les mesures qui ont été mises en place en faveur des entreprises permettent aujourd'hui de respecter le règlement des fournisseurs. Donc, un conseil fort pour la crise et pour la sortie de crise, payer vos fournisseurs. On a vu quelques contre-exemples d'ailleurs de grandes marques. Je pense que ça a été rapidement corrigé. Mais gardez la relation de confiance entre fournisseurs, vous-même et les clients. Monsieur Betts, chez BPI France, si cette notion de solidarité, vous l'avez fortement développée, soulignée. bien sûr, bien sûr. Juste avant, je veux reparler deux secondes et c'est très important du fameux prêt que nous mettons en place à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est spécifique parce qu'il lance cette année, je n'allais pas parler à côté. C'est un prêt, pour résumer, très simplement, qui est très complémentaire et il lance cette semaine. Il fonctionne cette semaine. C'est un prêt qui est complémentaire du PGE et qui concernera des milliers d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est sous l'impulsion et grâce au conseil régional que nous avons pu mettre en place ce crédit. Si on résume, c'est un crédit qui sera plus long que le PGE, plus patient et surtout à taux zéro. Il concernera les TPE et les PME. Voilà. Donc, les banquiers et les réseaux bancaires sont parfaitement informés. La FPF, avec notre ami commun à tous, Bernard Buisson, qui en est le président, communique largement quand je dis en ce moment, aujourd'hui même, là-dessus. Et donc, c'est un produit qui sera largement diffusé et qui est largement diffusé en arrière-là. Donc, ce produit qui sera complémentaire du PGE ? Il sera complémentaire l'initiative qui est assaluée de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'adrécera aux entreprises qui n'ont pas pu avoir accès au PGE ? Il sera peut-être même complémentaire. En complément du PGE, c'est un peu pour faire simple, pour doubler la mise. D'accord. Ensuite, en termes de solidarité, c'est quelque chose d'essentiel dans la chaîne de valeur. Si je prends un exemple très concret, nous sommes une région très touristique et notamment une région qui a été impactée dans nos montagnes. Nos hôteliers, on a beaucoup de clients hôteliers, bien sûr, chez BPI France. Quand je suis en contact avec eux, ils ont eu tout le temps des accomptes pour la fin de saison, pour les vacances de Pâques. Ces accomptes, ils font en sorte de les restituer aux clients et de ménager l'avenir. Ce sont soit des accomptes restitués, soit des avoirs. Et ils pensent à l'après, c'est donc des clients qui ménagent et de façon, tout en ménageant également leurs fournisseurs, leurs fournisseurs de matières premières. Il est essentiel de penser à l'après et les valeurs de durée, il faut penser à aujourd'hui, au court terme et aussi au long terme. Le long terme, c'est en quelques mois. Il est essentiel de penser à cette sortie de crise. On aura toujours besoin de clients, que ce soit nous les clients bancaires. Je sais que nos clients, on y est particulièrement attentifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a un aujourd'hui et il y aura un demain. La solidarité est importante. Et je pense qu'en cette région au Vendronalp, ce jeu collectif dont je parlais est une des marques de fabrique. C'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans cette région il y a un peu plus de deux ans. Tout le monde joue ensemble et il y a une communauté, que ce soit une communauté qui est incarnée par une place financière et un métier du chiffre, une vraie communauté bancaire avec, bien sûr, une concurrence bancaire, mais en ce moment, une entraide et une véritable fraternité entre les banquiers. on joue collectif aux bénéfices d'entreprises de la région. Ça, c'est vraiment à rechercher et mise en place concrètement. Madame Dubreuil, vous voulez redire aussi la nécessaire solidarité. Vous l'avez déjà évoqué un petit peu au début de cette rencontre. Alors, au niveau solidarité, pour moi, c'est hyper, hyper important. Alors, je parle déjà pour les experts comptables. Je vais rejoindre dans le sens où on est dans un territoire où la solidarité est vraiment très forte. J'ai vu donc au niveau des experts comptables et de leurs collaborateurs, puisque nous, en Renalp, 2200 experts comptables, 14 000 collaborateurs, tout le monde s'est retrouvé, enfin, majoritairement, tout le monde s'est retrouvé en télétravail de jour au lendemain avec des équipes dispersées dans tous les sens et le problème a été pris à bras-le-corps pour ne lâcher personne. c'est-à-dire pour que les équipes ne se trouvent pas isolées, pour que les clients ne se trouvent pas seuls, perdus dans des dalles de lois, de règlements, dans une période complètement inédite, insolite. Donc, la solidarité, elle est extrêmement forte aujourd'hui. On se sert tous les coudes, on est vraiment tous dans le même bateau, on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais on fait tout pour s'en sortir. Alors, c'est vrai que, scientifiquement, il est prouvé que l'être humain est très, très, très doué dans sa capacité d'adaptation. Donc, aujourd'hui, je crois qu'en la quatrième semaine, on a montré une très forte adaptabilité, une très grande force de flexibilité à tout niveau que ce soit. Donc, la solidarité n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui et je pense que le changement de modèle économique que nous vivons aujourd'hui va nous servir après crise. En tout cas, je suis plutôt confiante en ce sens-là et je remercie Jean-Pierre pour ses propos qui vont, bien entendu, exactement dans le même sens que ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir la réflexion de ce week-end avec mes homologues et je suis vraiment très heureuse et très fière que la région Auvergne-Brunal puisse aller dans le même sens, c'est-à-dire en ne laissant personne de côté, on aurait tous à y perdre. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Merci. Une autre facette de la solidarité, là, c'est un petit peu, on sort un petit peu du chiffre et on en a tous beaucoup parlé, c'est la solitude du dirigeant qui, en temps normal d'exercice, est assez forte et aujourd'hui, vous nous avez fait remonter du terrain un certain nombre de personnes qui se sentent un peu en détresse. Quel est votre message et qu'est-ce que vous aimeriez donner comme conseil, justement, pour sortir de cet isolement ? Peut-être, M. Valentin, pour les petites entreprises et puis ensuite, chacun réagira. Alors, c'est vrai que nous, le retour, c'est, on commence à avoir de plus en plus de, il y a eu un choc au départ, donc le choc, il est passé, après, il y a le temps d'un petit peu de l'organisation et puis les entreprises qui sont vraiment en détresse parce qu'elles ne sont pas habituées à le cottoir de l'activité, donc, mais à un niveau quand même relativement prononcé et on les sollicite quand c'est une petite entreprise de 5-10 personnes de faire, par exemple, des petites visios avec les outils modernes comme on le fait en ce moment. ça fait un petit peu anecdotique, mais ça crée un lien en disant, faites-le parce que si vous n'arrivez pas à créer, à garder un lien avec les personnes, vous allez vous isoler et à un moment donné, il y a des personnes qui sont en capacité de mieux résister à cette solitude, à ce stress, parce que le compteur il tourne, donc le chef d'entreprise il voit bien qu'il ne se passe rien, que les commandes ne rentrent pas, que la trésor, même si on a bloqué en avant et en aval, elle commence à diminuer, ne voit pas du tout la possibilité du robot, c'est ce qui était important, donc on a de plus en plus d'appels en disant où est-ce que je peux trouver des bonnes informations, des fois des choses un petit peu déraisonnables, en disant de toute façon là je suis perdu pour perdu, je vais faire autre chose, etc. Donc on commence à mesurer et surtout, c'est le fait par rapport au Covid, les gens, malgré les chiffres que l'on voit de nombre de morts, on est plutôt maintenant à 600, on voit certaines personnes qui commencent à connaître des personnes proches, des cousins, et là elles mesurent vraiment qu'il y a un problème gravissime en termes de, alors qu'avant le sujet était là mais on était un petit peu en dehors, donc voilà, alors que là il y a une prise de conscience et du coup ça renforce le côté anxiogène de la personne, d'un salarié ou chef d'entreprise et le confinement c'est pas facile à vivre donc encore une semaine, deux, trois et on commence à voir des gens qui commencent à s'énerver, à être très exigeants, on le voit aussi au niveau des, quand on fait les courses, voilà, donc il y a une tension qui monte et parallèlement, on n'a jamais eu autant vu de bienveillance dans les éléments de langage, avant c'était au revoir et puis maintenant souvent on rajoute prenez soin de vous, faites attention, voilà, donc il y a quelque chose qui se passe, donc c'est assez contradictoire, c'est un moment très, 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 c'est inédit, donc les repères commencent à changer et on voit des petites entreprises qui sont psychologiquement dans une situation de plus en plus complexe, effectivement. Monsieur Bex aussi chez Vifrance, vous recevez beaucoup d'appels, vous avez aussi ces questions au-delà de la question financière. Tout à fait, nos collaborateurs passent un temps très important à faire ce qu'on appelle la psychobanque, on écoute beaucoup, on passe beaucoup de temps à écouter, à conseiller, à orienter, même sur des sujets qui ne concernent pas directement BPI France, on est bien sûr au cœur de l'événement à tel titre que nos collaborateurs du siège de la banque, donc en région parisienne, à Paris, bien sûr, se sont portés volontaires et en complément, donc il y a un système qui oriente certains appels vers des collaborateurs parisiens pour décharger les équipes régionales dans un siège, disons, moins de travail actuellement et cette bienveillance, c'est une marque de fabrique vraiment de BPI France, ils s'exercent particulièrement en ce moment. Les gens, on essaie de les soutenir, alors le conseil que je donne aux chefs d'entreprise, c'est effectivement de ne pas rester seul, encore plus que d'habitude et notamment de garder le contact, ce que nous faisons nous avec nos collaborateurs, que ce soit par des chats, que ce soit par téléphone, par des calls, et de garder le contact, nos prescriptions, c'est quotidiennement. Quand on est seul, on est un peu perdu et encore plus en ce moment et on évite, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des cordées, de donner des tuyaux, est-ce que vous avez appelé votre espère comptable, est-ce que vous avez appelé votre banquier, est-ce que vous avez, vraiment on essaie de les mettre en réseau encore plus que d'habitude et ça, ça marche et souvent, ils nous remercient beaucoup de ce genre de témoignages, de bienveillance, au-delà de la finance, bien évidemment. Et M. Morel, du côté de la finance aussi, vous avez ce type de retour ? Oui, alors je pense qu'il faut revenir sur le chef d'entreprise. C'est incroyable ce qui lui arrive. C'est-à-dire, il s'est pris un coup de massue. En quelques semaines, son activité a été réduite de 50, 60, 100 %. Il a mis des décennies, 10 ans, 15 ans, 20 ans à construire son entreprise et tout d'un coup, tout s'arrête. Je pense qu'il faut prendre en compte cette émotion et totalement légitime et cette première phase, qui consiste à être totalement assommée. Et force est de reconnaître, comme le disait Jean-Pierre, qu'aujourd'hui, grâce aux outils digitaux, grâce au numérique, grâce aux visioconférences, le chef d'entreprise continue à avoir des contacts permanents et permanents avec à la fois ses salariés, ses collaborateurs, les membres du comité de direction. Et donc, la solitude telle qu'il aurait pu la connaître il y a 4, 5 ans, est peut-être un peu plus atténuée aujourd'hui grâce aux outils, grâce aux visioconférences. Ceci fonctionne globalement très bien. Donc, c'est effectivement cette période. Et aujourd'hui, on commence à avoir un petit basculement, mais léger, à travers les échanges qu'on a pu avoir sur ce dire, moi, chef d'entreprise, c'est comme ça, je me suis pris un coup de bambou. Qu'est-ce que je commence à ressortir en termes d'enseignement, en termes de relations avec mes salariés, en termes de relations avec mes clients, etc. Donc, sans parler d'opportunité, parce que ce serait un peu violent comme mot, c'est aussi pour lui l'occasion de se réinterroger sur un certain nombre de pratiques, mais passer de cette phase où je suis assommé, une phase, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je fais des choses sur le plan financier, mais aussi, je commence à réfléchir, où je vais réfléchir sur de nouvelles manières de faire. Madame Dubrais, c'est aussi le sens des contacts que vous avez, vous, les experts comptables avec l'ensemble des entreprises ? Alors, tout à fait. D'ailleurs, à ce niveau-là, lors des experts comptables, Renalp a souhaité, dans son devoir de citoyenneté, aider les chefs d'entreprise qui n'ont pas d'experts comptables. Pour cela, on a mis une adresse mail générique pour que des chefs d'entreprise, toutes petites entreprises qui n'ont aucun conseiller, ne se sentent un petit peu moins perdus. Ils peuvent donc nous écrire sur cette fameuse adresse mail en laissant leurs questions et leurs coordonnées et un expert comptable les rappelle de manière au moins à les orienter sur les ailes, etc., pour éviter ce type de détresse. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que cette crise totalement inédite, vous me permettrez de la comparer pour un chef d'entreprise un peu comme un deuil, c'est-à-dire un deuil violent suivi. Comment ça se passe ? Vous commencez par une première phase qui est de la sidération. Je me bloque, je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. Ensuite, de la colère et puis, on finit par une certaine acceptation et qui veut dire forcément un changement. donc aujourd'hui, on a passé la sidération. On est encore un peu dans la colère. Je rejoins, je crois, les propos de Philippe tout à l'heure avec des personnes qui peuvent devenir agressives parce que tout est bouleversé, mais on commence à être un peu dans cet après, à commencer à se dire de toute façon, ce confinement va en sortir, il va falloir qu'on gère l'après. Donc ça, on commence à être sur de l'acceptation mais qui nécessite un changement fondamental. Donc la détresse, oui, elle existe mais de la survie dans laquelle on était au départ, on va être sur vivre autrement et donc, bien évidemment, il ne faut pas rester seul. On parlait de solidarité, le monde n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui alors qu'on est tous cloisonnés chacun chez soi, la preuve en est nous sommes tous les cinq chacun chez soi et pourtant, on est ensemble. Vous avez vu les développements, par exemple, des groupes typiquement WhatsApp, des choses comme ça où tout le monde prend soin de tout le monde. Nous, en tant qu'experts comptables et nos collaborateurs, encore une fois, on a pris la peine d'appeler tous nos clients, de leur montrer, de leur dire on est là tout le temps, vous pouvez nous contacter. Donc pour essayer d'éviter cette détresse, il faut absolument qu'on arrive psychologiquement à être au-dessus parce qu'il y a une détresse qui est totalement comprensible. J'en prends pour preuve un créateur d'entreprise, je discutais avec lui hier matin, quelqu'un qui a mis tout son argent pour créer une entreprise, pour acheter quelque chose, en l'occurrence un restaurant début d'année, c'est catastrophique. Donc forcément, il y a ces détresses qu'il faut qu'on arrive à gérer mais il y a des façons de les gérer psychologiquement en n'étant pas seuls, en trouvant les bonnes aides et puis comme on le disait tout à l'heure et merci Jean-Pierre par rapport à vos propos, de trouver des finances pour sortir parce qu'il va y avoir cette après-crise et là il y aura du monde. Typiquement, nos poiffeurs, on sait bien qu'ils vont être très très pris d'assaut à la sortie. Nous arrivons quasiment au terme de cela et il nous reste à peu près une petite dizaine de minutes. Nous avons des questions qui arrivent mais avant d'y répondre, j'aimerais que chacun d'entre vous en une phrase ou deux si c'est possible me dire comment vous voyez vous cette sortie de crise si vous pouviez vous projeter là maintenant qu'est-ce que vous imaginez donc allez je regarde mon écran monsieur Bess vous êtes en deux mots en deux mots je suis persuadé que quelque chose le malheur est bon quelque chose le malheur est bon et on va sortir de cette crise avec un monde qui sera meilleur plus solidaire plus bienveillant en tout cas c'est le vœu que je forme. Madame Dubré ? Alors moi je rejoins les propos de Jean-Pierre je suis peut-être naturelle assez optimiste mais je pense que entre guillemets tout malheur est bon c'est-à-dire que si on veut s'en sortir on doit se donner les moyens de s'en sortir et donc je pense qu'on peut y arriver vraiment en se tenant la main et en n'oubliant pas dans quelques mois ce qui s'est passé parce qu'on ne sait jamais on n'est pas à l'abri et on s'est rendu compte que même si on était en 2020 on se croyait peut-être un peu les rois du monde avec les moyens existants mais que finalement une toute petite étincelle finalement un petit virus si on peut l'appeler comme cela au départ nous a mis dans une crise attention pas nationale mais mondiale on a du mal à nous on a du mal à y penser on a du mal à se représenter mais la crise elle est totalement mondiale hier j'ai un de mes clients qui est américain en Californie j'ai pu avec une colconf travailler avec lui et lui demander un petit peu ce qu'il ressentait il ressemble à la même chose que nous donc cette après-crise il va falloir la gérer en n'oubliant pas ce qui vient de se passer mais je suis plutôt confiante dans ce qui va se passer après et je pense que tout humain que nous sommes on est capable d'aller encore plus haut et on n'a pas exploité tout notre pensée Monsieur Mourel cette sortie de crise cette sortie de crise comme je disais tout à l'heure il ne faut pas que les entreprises sortent guéries mais vont mourir n'oublions pas qu'une bonne partie des avances et décalages de trésorerie devront être remboursées et derrière que l'effort des banques qui se sont montrées solidaires très actives bien ancrées dans leur territoire à un moment donné il faudra les rembourser donc derrière je pense que cette sortie de crise continuera à démontrer l'importance des métiers de la finance au sens large et là on verra aussi la réhabilitation de la finance qui est au service de l'économie réelle je suis assez confiant à travers ce qu'on constate aujourd'hui entre autres en région sur la capacité du monde de la finance au sens large à continuer à se mobiliser maintenant et pour le futur Monsieur Valentin la sortie de crise alors la sortie de crise moi je pense qu'on sous-estime l'avant-l'après ce que je pense que c'est une crise je ne sais pas si on peut l'appeler une crise c'est un séisme qui est beaucoup plus profonde que 2008 et qu'effectivement les 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 le référentiel et la façon de penser la façon d'approcher il y aura une vraie mutation et je ferai un petit focus sur sur la CCI si vous m'autorisez c'est que y compris pour les CCI puis les organismes on sort carrément du cadre moi je suis assez bluffé parce que on 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 trouve une légitimité par rapport au monde économique nous on est en train de préparer le redémarrage le redémarrage les les chaînes d'entreprise n'auront de nouveau plus le temps donc il faut s'adapter par rapport à ça et je pense qu'il y a plein de choses qui vont se réinventer sur l'environnement sur le fait de relocaliser parce que il y a des industriels qui se qui se posent de façon légitime de dire ce qui nous arrive ça a toutes les toutes les chances d'arriver de nouveau à quelle échéance est-ce qu'on on peut pas se mettre dans une meilleure configuration pour essayer de passer un nouveau cap qui sera délicat donc je pense que tout malheur il y a quelque chose dont on peut en tirer et les chaînes d'entreprise sont pas encore tout à fait dans cette phase-là mais on est en train de réinventer un nouveau futur avec des valeurs différentes une approche différente donc ça va marquer beaucoup y compris l'économie les personnes et la société en général donc justement la première question concerne cette sortie de crise un internaute nous demande ou vous demande plutôt est-ce que comment faire pour allier cette sortie de crise avec la nécessité écologique et de repenser la production est-ce que ce sera à votre avis à nouveau plus compatible ou est-ce qu'on va devoir oublier ces principes-là pour justement produire davantage qui voudrait se lancer dans la réponse voilà allez-y le retour c'est le constat il est assez il est très fort quand on voit sur une ville qui est désertée la qualité de l'air sur un temps très 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 court on se dit finalement dame nature a repris ses droits très rapidement et du coup ça interpelle pas mal de chefs d'entreprise pour dire c'est un choc qu'ils ont subi et l'histoire de dissocier l'écologie et le monde économique on les met en confrontation il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui se disent c'est l'opportunité qui fait que effectivement on peut concilier les deux et de plus en plus ça fait réfléchir sur les circuits courts par exemple sur ceux qui font de la restauration ils font un peu du drive il y a des marchés privés qui se mettent en place avec des ingrédients de proximité donc ça mature c'est en train de maturer donc l'écologie forcément comme le numérique il y a un momentum qui est en train de les booster quelque part d'autres réactions donc j'ai une autre une autre question très pratique le complément de salaire est-il exonéré de charge alors là je me permets de m'adresser à madame Dubreuil tout à fait donc je suppose que la personne parle du complément de salaire en dessus des 70% puisque l'activité partielle est de 70% et l'entreprise peut compléter mais bien entendu ce qu'elle complète n'est pas exonéré c'est un salaire tout à fait normal une autre question qui implique plutôt le monde bancaire alors je vous la livre parce que j'essaie de la décrypter en même temps pour avoir un engagement fort sur les taux d'emprunt appliqués à l'issue de l'année de carence de remboursement la crainte d'échelle d'entreprise et de ne pas pouvoir rembourser le prêt sous 12 mois mais devoir négocier un étalement sur 5 ans sans connaître les conditions aujourd'hui que ces emprunts ne deviennent pas des emprunts toxiques qu'est-ce que cela vous inspire ? bien répondre le PGE en rentrant la mécanique du PGE il est donc c'est un crédit sur une durée de 5 ans divisant deux parties une première partie qui est où il n'y a rien à payer et au bout d'un an c'est une sorte de lettre de crédit de découvert et au bout d'un an on a deux possibilités soit on le rembourse soit on l'étale sur les 4 ans qui suivent alors effectivement les conditions financières sont très bien précisées pour la partie la première partie la première partie de un an en l'occurrence c'est un taux très bas c'est l'ordre de 0,25 c'est le coût de la garantie grand caire le banquier ne prend pas de marge du tout pour la deuxième partie le banquier quel qu'il soit ne peut pas s'engager précisément sur les conditions à part de dire que ce sera les conditions du moment avec une marge qui le plus souvent sur la ressource du moment sera égale à 0 mais effectivement il y a un aléa sur le taux de la deuxième période le taux on ne peut pas s'engager aujourd'hui avec la volatilité des marchés actuels et même en général sur le taux à un an voilà d'où la question je pense il y aura effectivement le fait que ce soit étalé sur la durée ça permettra de lisser la charge et encore une fois un crédit c'est un l'inconvénient c'est qu'il doit se rembourser il ne faut pas forcément emprunter tout ce dont on aurait besoin enfin tout ce qu'on aurait à disposition avec les 25% du chiffre d'affaires très bien modération une dernière remarque monsieur Morel peut-être oui je compléterai simplement par une vision Macron nous ne pouvons pas nous permettre une augmentation sensible des taux d'intérêt les nations la France compte tenu de son ennêtement ne peut pas se permettre d'avoir une augmentation sensible des taux d'intérêt si ce n'est là on rentrerait dans un risque systémique avec une remise en cause très très sensible de la finance et si la finance effectivement est profondément touchée par une augmentation des taux d'intérêt on peut imaginer le dégât que ça peut causer de manière beaucoup plus générale sur l'économie réelle donc ce n'est pas une réponse directe par rapport à ce que vient de dire Jean-Pierre mais nous devons rester dans une politique raisonnable de taux d'intérêt sur un plan macroéconomique bien écoutez je vous remercie nous sommes dans le timing cette conférence live touche à sa fin merci de nous avoir suivis et à très bientôt toujours sur notre site pour suivre l'actualité merci d'avoir accepté notre invitation très bonne journée merci au revoir au revoir au revoir au revoir